Le temps de les voir arriver, qu'ils sont déjà passés. Sur ces VTT, des cyclistes pas comme les autres. Leur objectif, dévaler les rues de Grasse le plus rapidement possible. J'adore l'adrénéline, donc là dans les marches, là-haut, quand tu ne touches pas les freins, c'est le meilleur moyen, donc on s'est régalé. Ces sportifs courtes en moyenne à 35 km heure avec des points de vitesse à 50 sur leur passage, 300 marches et différents obstacles dans un cadre qui n'a rien à voir avec leur environnement habituel. Le grand public ou les gens qui s'habitent à Grasse, ils n'y comprennent rien. Ils disent, c'est vrai, on voit des fous volants dans les escaliers ou qui sautent par-dessus les routes. Mais en fait, en règle générale, c'est la pratique habituelle. Dans les bois ou sur des pistes en montagne, du coup, on amène la discipline en ville. Et les performances réalisées forcent évidemment le respect de spectateurs, parfois ébahis. Un cycliste sur route, donc on adore ça parce qu'ils sont courageux. Ils prennent des risques, vraiment c'est des artistes. Je fais un espoir extrême et on avait envie de venir voir ça avec les enfants, donc voilà. C'est super cool. Ça saute bien et comme ça, je fais des belles photos. Pour cette sixième édition, c'est le local de l'étape Antoine-enroge qui s'est imposé. Il a descendu les 1,2 km de parcours en seulement 1 minute 57.